Cette semaine, dans le carnet de santé, COVID-19 et les maladies préexistantes, quel impact? Et certains patients qui souffrent de diabète à goma développent des complications au coronavirus. De plus, la pandémie nuit de plus en plus à la santé mentale des Américains. Enfin, un policier kényan apporte espoir et joie aux enfants handicapés grâce à la musique. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'hypertension, le cancer, les maladies cardiovasculaires ou le diabète font partie des maladies préexistantes qui, selon les experts, peuvent créer des complications chez les patients infectés par le COVID-19. Dans une étude publiée en ligne par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, les chercheurs ont découvert que l'infection au coronavirus est associée à une aggravation des symptômes du diabète et que les personnes atteintes de diabète ont un risque élevé de développer une forme grave de la maladie du COVID-19. Partons en République démocratique du Congo, plus précisément à Goma, où les personnes atteintes de diabète font partie des plus vulnérables au COVID-19. La ville, située dans l'est du pays, est l'une des plus touchées par la maladie, avec des dizaines de décès parmi les diabétiques. L'Andrie est un jeune garçon diabétique. Il a récemment perdu son grand-père, qui était également diabétique, et qui est mort après avoir été infecté par le coronavirus. Cette situation l'a plongé dans la peur. Il veille donc davantage sur sa santé et vient ici, dans ce centre qui prend en charge les personnes diabétiques, pour un suivi rapproché. Pour l'Andrie, c'est une période critique pour les diabétiques, comme lui. Cette période du coronavirus est la plus difficile pour nous, les diabétiques. J'ai attrapé la maladie de manière héréditaire, mes grands-parents étaient diabétiques. Et récemment, j'ai perdu des derniers qui restaient, mon grand-père. Cette situation alarme l'association des personnes vivant avec le diabète en République démocratique du Congo. Son représentant fait état d'une vingtaine de décès à Goma, parmi les diabétiques, depuis la déclaration du Covid-19 en République démocratique du Congo. On a pu déplorer certains cas de décès. Parmi les cas de décès qu'on a connus, il y a eu cinq dont on nous a rapportés. Il y a eu quand même aussi quelques décès cette année, environ 14 cas déjà que nous avons pu recenser. Et tout ça fait en sorte qu'on a pu regretter vraiment le départ de nos confrères par rapport à la situation du Covid-19. Le diabétique, lui, il a d'abord, quand le sucre augmente, la capacité de l'organisme à se défendre quand les infections diminuent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on pense aussi probablement que le virus, comme il s'attache dans l'organisme, dans le poumon, à partir d'un élément qu'on appelle l'enzyme de conversion, et que l'expression de cette enzyme est plus importante chez les diabétiques et les hypertendus et d'autres personnes que les maladies respiratoires. Ce qui fait que ces gens-là font des formes plus graves que les autres. Face à cette situation, ces médecins et d'autres spécialistes de la santé appellent à une politique sanitaire contextualisée pendant cette pandémie. Une politique qui mettra l'accent sur le respect des mesures barrières et une forte sensibilisation à la vaccination des personnes à risque. Zanem Nettizaïdi pour VOA Afrique, Goma. Pour en savoir davantage, nous nous sommes entretenus avec le docteur Katambo Kinungu Daniel, expert en prévention et gestion des maladies non transmissibles au Kenya. D'une manière générale, le diabète, quel que soit le type de diabète dont vous souffrez, le premier traitement est généralement un changement du mode de vie. Donc, vous devez rechercher les médecins qualifiés, un nutritionniste qualifié pour obtenir des conseils professionnels qui peuvent vous guider sur la meilleure façon possible en termes de changement de mode de vie. Alors, pour être plus spécifique, en particulier pour le type 1, souvenez-vous que pour le type 1, nous avons parlé du manque d'insuline. Donc, en plus du changement de mode de vie, vous avez besoin d'insuline pour le traitement. Maintenant, en ce qui concerne spécifiquement le diabète de type 2 et le COVID, encore une fois, nous commençons toujours par un changement de style de vie. Je dois souligner que le changement de style de vie est le début de tout. Le COVID nous a affectés et maintenant, nous avons des directives, surtout les directives qui nous ont été données et que nous suivons ici au Kenya. Il existe des médicaments spécifiques qui sont répertoriés à des moments précis qui aident un patient à contrôler à la fois le COVID et le diabète de type 2. Nous savons maintenant que la plupart de ces médicaments, comme les stéroïdes, sont utilisés pour le traitement du COVID. Et cela peut peut-être augmenter votre taux de sucre. Donc, vous pouvez voir qu'une personne qui avait relativement un moyen de contrôler le sucre, elle contracte le COVID et le taux de sucre monte un peu. Mais tant que le traitement est bien géré par les soignants professionnels, alors dans un délai de deux à trois semaines, nous pouvons voir le taux de sucre descendre. L'OMS indique que six pays africains seront les premiers sur le continent à recevoir la technologie nécessaire pour produire des vaccins à ARN messager. Le projet de transfert de technologie a été lancé l'année dernière, dans le but d'aider les pays à revenus faibles et intermédiaires, à fabriquer ces vaccins à grande échelle et conformément aux normes internationales. L'Égypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie recevront la technologie utilisée par des entreprises telles que Pfizer, BioNTech et Moderna pour leurs vaccins contre le COVID-19. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, Ghebreyesus, l'a confirmé. Aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer les six premiers pays africains à recevoir la technologie du HAB pour produire leurs propres vaccins à ARN messager. L'Égypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Plus de 80% de la population africaine n'a pas encore reçu une seule dose. Une grande partie de cette inégalité est due au fait que la population mondiale de vaccins est concentrée dans quelques pays pour la plupart à revenus élevés. Depuis qu'elle a fait surface, il y a maintenant deux ans, la pandémie de coronavirus semble faire des ravages sur la santé mentale des Américains. En effet, un nombre croissant de personnes souffrent de différents problèmes de santé, de l'anxiété à la dépression. Deux ans d'isolement et de maladies pandémiques ont fait des ravages, non seulement en termes de décès et de symptômes persistants, mais aussi dans les têtes. Avant la pandémie, environ un adulte sur dix signalait des symptômes d'anxiété et de troubles dépressifs. Et maintenant, nos recherches les plus récentes montrent qu'environ trois adultes sur dix signalent ces symptômes. Les adultes qui travaillent, ceux qui ont le plus de responsabilités pendant cette pandémie, semblent être les plus touchés. Nous les appelons souvent une sorte de génération sandwich parce qu'ils sont coincés entre les enfants et les adolescents et leurs parents. Et ils doivent essentiellement essayer de jongler entre travailler et s'occuper de leurs parents, qui ont plus de besoins maintenant en raison de leur isolement social ainsi que de leurs enfants. Et peut-être qu'ils éduquent leurs enfants de temps en temps à la maison et essaient de gérer leur vie sociale. Mais en réalité, les psychologues disent que la pandémie a touché tout le monde. Une écrasante majorité d'Américains ont un parent proche ou un ami qui est décédé du Covid ou qui a eu un cas très grave. Beaucoup ont perdu leur emploi. Les enfants manquent de temps avec leur père et les adolescents sont susceptibles de rater leur balle de fin d'études. Les taux de divorce sont en hausse. Les experts appellent tout cela un traumatisme collectif et l'une des principales raisons derrière cela est l'incertitude. Lorsqu'il y a eu les attentats terroristes du 11 septembre ou qu'il y a un ouragan ou une tornade, il y a une date à laquelle cela a commencé et s'est arrêté. Et ce que les gens font par la suite, c'est ramasser les morceaux, essayer de reconstruire leur vie, essayer de se remettre émotionnellement de l'événement. Et d'après ce que nous voyons ici, nous n'avons pas eu de début clair, nous n'avons pas d'arrêt clair, c'est du stress chronique. Les experts disent que les moyens standards de combattre l'anxiété ne fonctionnent pas vraiment dans ce cas. Les conseils qui sont souvent donnés aux personnes qui se sentent déprimées, comme rencontrer davantage d'amis, voyager, mais ces conseils ne sont tout simplement pas sûrs pendant la pandémie. Et comment faites-vous cela lorsque les informations provenant du CDC ou d'autres personnes ou organismes de réglementation informés sont du genre « N'allez pas dans des endroits bondés. Si vous aimez la musique, n'allez pas à un concert. N'allez pas au cinéma, n'allez pas à l'église ou à la synagogue, parce que ce sont des endroits où les gens se rassemblent. Et bien que cela puisse être utile pour vous permettre de gérer tout ce qui se passe avec la pandémie, ces ressources ne sont pas là. » Les psychologues eux-mêmes éprouvent les mêmes difficultés que tout le monde. L'experte en traumatologie, la professeure Lisa Brown de l'Université de Palo Alto, dit qu'elle y sait autant que possible de se connecter avec ses amis et ses proches. « C'est le moment de tendre la main aux autres. J'ai eu beaucoup d'amis de la fac à qui je n'ai pas parlé depuis longtemps. Et ils m'appellent. Et cela me rend vraiment enthousiaste et heureuse. Je suis ravie qu'ils aient fait cet effort pour m'appeler. Appelons-nous, restons en contact, envoyons-nous une lettre. » Mais les experts disent que le traumatisme ne se terminera pas soudainement, même si les restrictions liées au COVID-19 sont levées. Ils disent que pour beaucoup de gens, il faudra des années pour faire face à l'impact psychologique de la pandémie. Selon des groupes de défense des droits humains, de nombreux enfants handicapés sont exclus du système éducatif au Kenya et seulement 19% de ces enfants vont à l'école secondaire. Ceux qui ont l'opportunité d'aller à l'école doivent faire des efforts supplémentaires pour réussir leur intégration dans la société. Afin de les aider, un policier leur enseigne la musique, ce qui l'aide aussi à améliorer l'image de la police dans la communauté. Mouhamadou Humfa. C'est toujours avec enthousiasme qu'ils s'adonnent à la tâche. Selassio Mouriti, un superintendant de police, enseigne la musique dans cette école pour enfants handicapés de la ville kenyane d'Indébès. Je suis très heureux de voir que j'ai développé et donné aux enfants autre chose à faire. Ma seule tristesse, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir, aller jouer de la musique ailleurs, mais nous pouvons faire quelques prestations ici, à l'avenir. Peut-être nous pourrons jouer dans d'autres écoles. Mouriti a toujours eu un penchant pour la musique. Pendant des décennies, il a joué du saxophone dans l'orchestre de la police. Mais il y a trois ans, il a réalisé qu'il voulait partager ses talents musicaux avec les membres de sa communauté qui en avaient le plus besoin. C'est la troisième année ici. Je prends ma retraite dans trois ans. Je vais parler à mon patron et lui demander si je peux continuer à enseigner les enfants et peut-être trouver deux enseignants que je puisse former pour qu'ils continuent à enseigner quand je partirai d'ici. En enseignant trois fois par semaine, 68 des 200 élèves du Saint-Dilial Special School, Célacio Mouriti contribue à reconstruire et améliorer la confiance de la communauté en la police. Il y a eu une amélioration depuis qu'il est venu. Les apprenants sont prêts à parler à un policier. À travers ses enseignements, Célacio Mouriti veut aussi aider les enfants handicapés à réussir leur intégration dans la société. Au Kenya, selon des associations de défense des droits humains, seulement 19% des enfants handicapés atteignent le niveau secondaire. Cette faible scolarisation est un frein social supplémentaire en plus de leur handicap. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, arrobazelinormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage ST' 501